L'urbex, c'est quand tu rentres dans un bâtiment abandonné, soit un hôpital, un hôtel, une maison, un château, un manoir, ce que tu veux, une boîte de nuit, ça peut être n'importe quoi. Et que tu explores, que tu fais de la photo. Pour cette maison-là, l'histoire, moi je l'ai trouvée sur internet, c'est une grande famille de Saint-Etienne qu'il a construite dans les années 1800, puis ils y ont vécu jusqu'au 20ème siècle. Pour la petite histoire, il y a le petit-fils du propriétaire de la maison qui est mort dans le jardin suite à un bombardement de la seconde guerre mondiale. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on sait sur l'histoire de cette maison. Elle a été abandonnée suite à un champignon qui attaque le bois. Du coup, ils ont été contraints de partir et la maison est aujourd'hui à un promoteur immobilier qui veut la détruire. Et des associations se battent pour ne pas la détruire, ils veulent la préserver, car elle appartenait à une grande famille, Stéphane Reuss. L'urbex, c'est pas un truc fermé. N'importe qui demain peut se dire j'ai envie de visiter des lieux abandonnés et il les visitera. Moi, je reçois des messages sur Instagram pour me demander est-ce qu'on peut faire des exploits ensemble ? Si je sens bien la personne, oui, il n'y a pas de souci. C'est pas fermé du tout. Il y a quand même plusieurs règles. La première déjà, c'est qu'il ne faut pas dégrader. Après, il faut laisser un peu les objets sur place, rien voler, tout ça. On évite de faire trop tourner les adresses justement pour éviter qu'il y ait des gens mal intentionnés qui viennent. Ce que je tiens à dire quand même, c'est que les urbexeurs, on va dire, normaux, on sait souvent prendre à partir. On pense qu'on est des gens qui vont faire du vandalisme, des trucs comme ça, alors qu'en fait, on est là pour l'exploration, la photo, le kiff et voilà, c'est tout. Je comprends pas pourquoi on vient dans un lieu pour le saccagé. Je m'identifie pas du tout à ces personnes. Pour moi, c'est pas des urbexeurs.